Acheson College a été fondé en 1886 par les Anglais, qui ont réuni le sous-continent à cette époque. Situé dans le centre de la Horde, il est considéré comme l'une des institutions les plus prestigieuses du sous-continent. Le Collège a une histoire riche en traditions et coutumes. Il est bien géré. Tous les départements répondent à tous les besoins des étudiants. Sur ces 200 hectares, le Collège a des bibliothèques, des piscines, des terrains de tennis, de foot, de cricket et de scotch, ainsi que ses propres magasins de papeterie, des cantines et des magasins d'uniforme. Ce sont pour chacun des trois écoles du Collège, le Senior School, le Preparatory School et le Junior School. Acheson College se concentre sur le renforcement des personnalités de ses élèves en utilisant ses outils comme ses études scolaires, les activités parascolaires et sportives. Le Collège a aussi des pensions pour les étudiants qui viennent d'autres villes du Pakistan. Notre école est l'un des rares établissements dans le monde entier qui offre l'équitation, la natation, les débats, l'art dramatique et les langues modernes, tous sous un même toit. Le programme de français a beaucoup évolué depuis son institution en 2002, lorsque Mme Lya Fajal a fait joindre le Collège. Mes dix ans d'enseignement dans cette institution prestigieuse ont été merveilleux. C'est un plaisir de travailler avec ses étudiants enthousiastes. Cela a commencé avec l'introduction du français pour le mot et élèves, un curriculaire de Cambridge University. Ce programme a remporté de nombreux honneurs et titres au Collège. En 2010, l'ambassadeur de France au Pakistan a visité Hitchison College pour signer une convention qui a fait Hitchison College, un centre pour les examens du DELF. Actuellement, nous avons dix enseignants, dont six qui enseignent à signer school et suivent une approche communicative et interactive qui est la nouvelle méthode d'enseignement, en particulier pour le DELF. Les classes sont conçues pour promouvoir l'intérêt pour la langue française. Depuis de 2010, notre chef de langue a organisé des voyages en France pour le stage d'EDF à l'Institut de Tourneur. On organise ces stages pour que les garçons qui apprennent le français soient exposés à la culture et à la langue en contexte naturel du pays dont ils apprennent la langue. Et au Pakistan, je constate qu'à chaque fois qu'ils reviennent, ils reviennent avec une confiance, une aisance et une fluidité à l'oeuvre qui est tout à fait étouffée. Et pour moi, ça montre que tout ce projet, ce programme est vraiment écrivain. C'est Hitchison, ne se limite pas à la salle de classe. Nous avons des activités diverses qui donnent une occasion aux étudiants de mettre leur essence en pratique. Les élèves découvrent la culture française tout en s'amusant et ils s'améliorent leurs compétences en production orale à travers des concours de recitation, de poésie, d'orthographe et d'enseignement. Ensuite, nous avons la soirée française dédiée à la langue française. Nos élèves font des sketchs, des danses et des mires en montrant la culture française à travers des activités diverses. Notre travail a été largement apprécié par l'ambassade de France, l'Alliance française et d'autres institutions. L'ambassadeur de France au Pakistan nous a envoyé une lettre d'appréciation et je cite J'ai été vraiment impressionnée par l'excellente performance de vos élèves à la soirée française. Je crois fermement que le programme de français à Hitchison College contribue à renforcer la coopération entre les deux pays.